C'est maintenant le moment de la période des questions, la parole à la chèque de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Nous savons que le vaccin AstraZeneca va arriver bientôt. De ce qu'on sait, le plan du Premier ministre, c'est de vacciner les aînés de 60 ans qui sont en bonne santé avant les aînés de 70 ans qui sont à risque. On sait que le temps est limité. Est-ce que le gouvernement est prêt à vacciner les personnes les plus à risque dans la province ou pas? Réponse, Premier ministre suppléant, la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je peux assurer à la chèque de l'opposition officielle que nous avons un plan. Le plan est disponible pour tous ceux qui veulent le voir sur le site Web du gouvernement de l'Ontario. Il établit les trois priorités qu'on a en termes des phases et en ce qui a trait à la distribution de la campagne. On va s'appuyer sur les résidents les plus vulnérables dans les foyers de soins de longue durée. Ils ont reçu déjà leur première dose et puis ensuite, on va passer à la deuxième dose. Ensuite, on va passer en termes de priorité en s'appuyant sur les âges. On va commencer avec les gens qui ont 80 ans et plus, puis ensuite, travailler avec les groupes prioritaires. Et la décision que nous avons reçue de la part du CCNI va retarder un peu les choses. On veut prolonger le délai entre les deux pauses de quatre mois. On a besoin d'avoir plus de vaccins et plus de temps pour pouvoir vacciner tout le monde. Question complémentaire. Encore sur les vaccins, CTV a annoncé ce matin que nous avons mis 500 vaccins qui ont été gaspillés ici en Ontario pendant que les gens attendent de se faire vacciner. Cela équivaut à six maisons de retraite. Nous avons demandé au gouvernement des directives au sujet de la distribution du vaccin et comment prévenir les gaspillages. Mais ils ne nous l'ont pas donné. Alors, comment ça se fait que 1 500 doses de vaccins ont été gaspillées dans notre province? Réponse. En fait, nous avons une équipe excellente de personnes qui font les vaccins partout en Ontario. On essaye de faire tout en notre possible partout dans la province. On sait maintenant qu'on peut avoir six doses du vaccin Pfizer et on fait tout pour le faire. Mais cependant, on le sait, dans chaque campagne de vaccins, surtout la campagne contre la grippe, on savait déjà qu'il y aurait un certain niveau de gaspillage. On travaille dur pour assurer qu'il n'y a pas du tout de gaspillage. Mais ici, on parle de 0,1 % de gaspillage sur les 784 000 vaccins qui ont déjà été administrés. Cela veut dire que 99,9 % des personnes se font vacciner quand ils en ont besoin. Alors, 0,1 %, c'est un pourcentage très faible. Cela survient dans chaque campagne de vaccins et ça a déjà été prévu dans notre plan. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les vaccins commencent à arriver de façon régulière, mais le gouvernement n'a pas de plan pour assurer que les personnes les plus à risque, surtout les héros de la COVID, reçoivent leurs vaccins le plus rapidement possible. Il n'y a aucun système en place de rendez-vous et les vaccins vont être gaspillés. Alors, pourquoi on a toujours l'impression que le gouvernement est à la hâte, est surpris, au lieu d'avoir un plan bien pensé et bien exécuté ? Réponse, Premier ministre. À travers vous, Monsieur le Président, c'est surprenant de voir comment le parti des mauvaises nouvelles présente les choses. Nous sommes en tête dans le pays en termes de vaccins. Nous avons vacciné 784 000 personnes et 268 000 qui ont déjà eu la deuxième dose. Et donc, je ne sais pas où la chef de l'opposition officielle obtient ces chiffres. Ici, il y a une confusion. Nous avons vacciné le plus de personnes dans le pays. On va continuer de le faire. Et comme je l'ai dit hier, on va obtenir plus de vaccins de la part du gouvernement fédéral. C'est de là que vient notre blocage. Et quand on a plus de vaccins, on va les administrer. Et en fait, nous avons travaillé plus de 30 000 personnes hier. Prochaine question, encore une fois, la chef de l'opposition officielle. Ma prochaine question est au Premier ministre. Hier, il a dit que ce sont les unités de santé publiques qui doivent vacciner les gens dans les voisinages les plus à risque. Ma question est pourquoi est-ce que le Premier ministre abandonne nos héros de la COVID-19 réponse? En fait, il y a de nombreuses personnes qui peuvent administrer le vaccin, les hôpitaux, le secteur privé, les unités de santé publiques, les pharmacies. Il y aura un projet pilote avec 500 pharmacies. On va rebondir là-dessus avec 4900 pharmacies, y compris les pharmacies indépendantes dans les zones agricoles. Et donc, tout le monde participe. On a besoin de vaccins du gouvernement fédéral. Nous avons besoin de millions de vaccins, pas juste une centaine de milliers. Une fois qu'on les obtient, je peux vous assurer qu'on va les administrer. Et par ailleurs, les vaccins qu'on a reçus hier vont être distribués cette fin de semaine. Et on espère recevoir d'autres commandes. Question complémentaire. Monsieur le Président, la table de conseil de la science a dit au gouvernement que le meilleur plan, c'est d'obtenir les vaccins et de les partager à nos héros, de les administrer à nos héros pour qu'ils puissent vacciner les voisinages les plus à risque. Et cela permettrait de prévenir 4000 nouveaux cas de la COVID-19 et pourrait sauver 168 vies. Docteur Michael Warner a dit ceci, et je cite, « Vacciner les populations les plus à risque le plus tôt possible va permettre de réduire le fardeau sur les hôpitaux, va permettre également de protéger les soins non relatifs à la COVID et sauver plus de vies. » Encore une fois, pourquoi le Premier ministre ignore ces conseils? Réponse. Moi, je me demande, est-ce que la description de soins de longue durée n'est pas associée aux termes vulnérables? Nous avons déjà vacciné les résidents des foyers de soins de longue durée, on va continuer de le faire. Il y a un système parallèle qui nous permet de vacciner les gens avec le vaccin d'AstraZeneca et Pfizer. Et si la chef de l'opposition officielle veut s'asseoir et obtenir plus d'informations là-dessus, je suis heureux de le faire avec elle. Question complémentaire. Les aînés qui sont en bonne santé et qui ont la soixantaine vont recevoir le vaccin avant ceux de 70 ans qui sont à risque. Pendant que dans les voisinages à risque, on attend encore le vaccin. Alors, ma question est, si le gouvernement est responsable de la distribution des vaccins dans notre province, pourquoi il ne fournit pas aux unités de santé publique assez de vaccins pour assurer que nos héros à risque qui vivent dans ces voisinages à risque obtiennent le vaccin le plus tôt possible ? Réponse, pourquoi est-ce qu'ils n'obtiennent pas le vaccin ? Je viens de le mentionner, nous n'avons pas le vaccin, mais je vais lui passer le message. Je vais passer le message au Premier ministre fédéral pour assurer qu'on puisse vacciner tout le monde, qu'ils vivent à Toronto ou ailleurs. Notre priorité, ce sont les plus vulnérables, ceux qui vivent dans les foyers collectifs. On va ensuite passer aux autres, dans l'ordre de priorité. On va s'assurer qu'on s'occupe des plus vulnérables dans notre société. Merci. Prochaine question. Député de Brunton Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Les Ontariens ont entendu cette semaine que la ministre de la Santé n'avait pas de réponse pour la commission des soins de longue durée. Elle a passé la parole au Premier ministre qui a refusé de comparaître devant la commission pour donner aux familles de la province les réponses dont elles ont besoin. Les Ontariens ont également attendu que la ministre des soins de longue durée avait ses propres préoccupations au sujet de la COVID-19 et sa propagation dans les foyers de soins de longue durée, mais elle n'a rien fait pour mettre en place des mesures importantes de précaution pour protéger les aînés. Le Premier ministre a dit qu'il y aurait une zone sanitaire de protection autour des foyers de soins de longue durée, mais ça n'a jamais été fait. Est-ce que le Premier ministre peut nous aider à comprendre pourquoi est-ce que son gouvernement n'a pas pu protéger ses familles de ses aînés dans ses foyers? Réponse. Leader parlementaire du gouvernement. Merci pour la question. Très tôt dans la pandémie, et même avant la pandémie, nous nous sommes préparés à toute éventualité. Nous avons hérité d'un système de soins de longue durée qui n'était vraiment pas efficace et qui était en crise. Nous avons agi rapidement. Après avoir été élus, le Premier ministre a engagé auprès des gens de l'Ontario pour bâtir de nouveaux établissements de soins de longue durée immédiatement. Et c'est ce qu'on a fait. On a une stratégie en termes d'embauche, et nous avons tout considéré comme solution pour assurer que nous bâtissons des foyers de soins de longue durée le plus tôt possible. Ce n'est pas un secret que le gouvernement a hérité d'un système qui était tout simplement en crise. Nous avons travaillé dur pour assurer que pendant la pandémie, les foyers de soins de longue durée avaient toutes les ressources nécessaires, y compris les EPI, ainsi que le soutien de la part des hôpitaux, il y a plus de travail à faire. C'est pour cela que la Commission est également importante. On s'appuie sur leurs recommandations pour continuer de les appuyer. Question complémentaire. Les témoignages de la ministre de la Santé et de la ministre des Soins de longue durée nous permettent de comprendre quelque chose de bien clair. Si il incombe au Premier ministre de répondre aux questions à travers son témoignage, des ontariens. Une autre chose qu'on a appris à travers les témoignages, c'est que l'Association des hôpitaux de l'Ontario a dit que c'est le Premier ministre qui dirigeait la table de commande en termes de la COVID-19, au lieu que ce soit le médecin hygiéniste en chef. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a mis en charge, a donné les responsabilités à son chef du personnel, plutôt que de laisser aux ontariens à travers la Commission l'opportunité de comprendre ses décisions? Réponse. Le chef du personnel n'est même pas un membre de la table de commande et je ne suis pas sûr d'où elle obtient ces informations. Dès le départ, que ce soit la ministre des Soins de longue durée ou la ministre de la Santé, nous avons travaillé de façon acharnée à chaque jour pour assurer que nous réparons notre système de soins de longue durée. Nous avons hérité d'un système qui était en crise. Nous avons accéléré quatre projets pour bâtir des établissements à Mississauga, à Toronto et à Ajax. Nous avons embauché 8200 PSSP. Nous sommes la seule province au Canada qui aura quatre heures interactives de soins. Le système a été brisé depuis 30 ans. Prochaine question. Député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Infrastructures. La pandémie de la COVID-19 a eu une incidence sur la vie de tous les Ontariens. Pendant la pandémie, j'ai entendu les opinions de nombreux de mes commettants au sujet des services à large bande qui ne sont pas fiables. Il est clair que bon nombre de personnes dans la province n'ont pas accès à ce réseau ou ont accès à un réseau qui n'est pas fiable. Le gouvernement est intervenu à travers des investissements historiques pour améliorer l'Internet à haut débit dans la province. Et je suis impatient et enthousiaste par rapport aux investissements et aux efforts que le gouvernement a fait. Malgré cette promesse qui découle de ces investissements, le ministre de l'Infrastructure a dit que le financement n'est pas assez et qu'il y a plus de travail à faire. Est-ce qu'elle peut nous dire ce qui sera nécessaire pour combler le fossé? Réponse. Merci au député de sa question. Comme il a indiqué, notre gouvernement a pris des mesures décisives pour essayer de résoudre ce problème. Et en fait, c'était pendant l'automne, il y a quatre mois, que j'ai eu le plaisir de tenir avec le Premier ministre et deux autres membres de notre cabinet une table ronde à Minion pour annoncer les investissements historiques dans ce domaine. Nous savons que ce secteur est important et notre gouvernement n'attendra pas pour prendre des mesures pour combler ce fossé. Et bien qu'on continue d'exhorter le gouvernement fédéral à nous aider, nous faisons déjà des investissements historiques pour améliorer la connectivité cellulaire et d'Internet à haut débit partout dans la province. Parce que, comme il a indiqué, la pandémie a exacerbé ce besoin. On ne peut pas attendre les mesures fédérales et on doit combler ce fossé maintenant. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'ai reçu un courriel de Kim à Mount Forest qui a partagé ses préoccupations au sujet des problèmes d'Internet à haut débit fiable. J'ai reçu de nombreux courriels à ce sujet. Et moi, je vis à Mount Forest, en Ontario, et je peux vous dire que la situation est vraiment horrible là-bas. Par exemple, j'ai essayé de télécharger quelque chose sur un site Web et ça a pris 8 minutes. La vitesse de téléchargement est à 0,54 mégabyte et parfois à 0,01 mégabyte. Et on paye 179 dollars par mois pour ce service qui n'est pas acceptable. C'est très frustrant pour ces personnes qui s'appuient sur ce service. Qu'est-ce que les gens comme Kim et comme moi pourraient faire lorsqu'ils ont ce genre de problème? Réponse. Merci d'avoir partagé cette réponse, cette histoire. Et je veux dire à Kim, je comprends votre situation. Je vis dans une zone rurale et je partage ces préoccupations. Et je sais que dans cette zone de la province, il n'y a aucun projet d'infrastructure qui est le plus important que les projets en ce qui a trait au haut débit. C'est pour cela que nous avons un plan. Notre gouvernement a annoncé que nous allons faire des investissements historiques pour améliorer la connectivité d'Internet partout dans la province. Nos investissements constituent une des mesures que nous avons prises pour fournir de l'Internet à haut débit partout dans la province. Nous savons que ce ne sera pas assez de juste envoyer toutes les personnes à Ontario à avoir ce type d'Internet. C'est pour cela que je vais déposer un projet de loi à ce sujet. Et bien qu'on continue de se tourner vers le gouvernement fédéral, en tant que commettant, nous souhaitons promettre à nos commettants que nous allons combler ce fossé digital. Prochaine question. Député de Toronto Centre. Merci. Ma question est pour le premier ministre. Cette semaine, les familles de 26 centres de justice pour la jeunesse ont appris que leurs établissements vont être fermés. Sans préavis, ces enfants, qui sont aussi jeunes que 12 ans, ont été mis dans des avions et dans des bus au beau milieu de la nuit pour quitter leur communauté. Les familles ont été choquées. Les officiers locaux nous ont dit qu'ils n'étaient pas permis de dire aux familles où est-ce que les enfants partiraient. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne se préoccupe pas de ces familles? Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas qu'ils méritaient d'apprendre cette décision au préalable et que leurs enfants allaient être retirés et dirigés vers une autre partie de la province? Réponse. Ministre du dossier à l'enfance. Merci beaucoup. Il y a différents processus en place que nous suivons pour assurer que les enfants sont transférés à un autre endroit dans le nord de l'Ontario sans pépins. Notre programme d'éducation a donné lieu à une réduction de 81% en termes d'admissions dans des établissements carcéraux pour les jeunes. Cela veut dire qu'il y a 8500 enfants de moins qui sont emprisonnés. Quand on compare aux années 2004-2005, on se rend compte qu'il y a une forte amélioration. C'est très important et ça montre le succès qu'on a lorsqu'on garde les familles ensemble et qu'on utilise les bonnes voies quand ils deviennent membres à temps plein de la société. La décision de fermer ces établissements nous a permis d'épargner 40 millions de dollars par année. Mais en plus de ça, ces enfants vont recevoir des services venant de leur communauté. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre. En réponse à la décision du Premier ministre de retirer de façon secrète des enfants de leur communauté au beau milieu de la nuit, un des comédants a dit que l'Ontario devra avoir honte. Et ce que j'ai entendu de la part du ministre, c'est qu'il a priorisé de l'argent sur le traumatisme que les enfants autochtones vont subir en Ontario. Les militants sur ce dossier ont dit que ces jeunes sont traités comme des meubles retirés d'un endroit et le traumatisme qui va en suivre est juste inacceptable. Dans quel monde est-ce que c'est acceptable d'ignorer l'histoire du retrait des enfants autochtones en Ontario, les pensionnaires autochtones, et de continuer de retirer des soixantaines d'enfants du système juridique? Comment on peut ignorer cela? Et on ignore le traumatisme qu'on cause aux enfants. Encore une fois, le ministre des Affaires sociales, il y a dix enfants qui ont été retirés et transférés hier et plus tôt cette semaine dans le nord-ouest de l'Ontario, et il y a huit établissements qui sont restés ouverts dans le nord de l'Ontario. Et ces centres fournissent des services qu'ils sont culturellement appropriés. Par exemple, dans l'établissement Sainte-Marie, il y a un taux d'utilisation de 2 % avec zéro enfant pour la majorité de l'année. Il y a cinq qui avaient seulement un jeune, et ça n'a pas de sens de rester, de laisser ces établissements ouverts. Et cela est venu des recommandations de la vérificatrice générale de 2012. Mais clairement, on a 8 500 enfants qui sont en liberté en ce moment, et ça, c'est une bonne nouvelle. Prochaine question, député d'Ottawa, Ottawa-Sud. Ma question est pour le Premier ministre. J'ai été heureux d'entendre que le Premier ministre a dit ce matin qu'ils vont prioriser les plus vulnérables lors de la distribution des vaccins. Les adultes qui ont des déficiences ou des handicaps, leur famille et ceux qui travaillent pour eux sont inquiets au sujet de quand est-ce qu'ils vont se faire vacciner. Comme on le sait, bon nombre d'entre eux ont des problèmes de mobilité, et donc ils ont une plus haute chance de se faire hospitaliser. Et je sais que la table de sciences a fourni des recommandations au cabinet, et la ministre et la solliciteur générale ont tous les deux dit que ces informations sont en route. Et cela a créé beaucoup de préoccupations pour les familles. Et ça, c'était il y a plus de dix jours. Les recommandations sont arrivées, et ils ont peur qu'on les oublie. Alors, c'est quelque chose qu'il faut mentionner ici. Quand est-ce qu'on sera en mesure de fournir des informations à ces familles au sujet de où est-ce qu'ils se trouvent en termes de priorité lors de vaccination? Réponse. Merci. Merci aux députés pour cette question. C'est un problème important, et c'est un sur lequel on prête attention à travers le groupe de travail sur le vaccin. Nous avons un plan qui est administré par 34 différentes unités de santé publiques. Mais on va, dans la phase 2, se focaliser sur deux choses. L'âge, on en a déjà parlé en détail. On va commencer avec les gens qui ont 80 ans et plus, puis ensuite les autres, et on s'appuie aussi sur les risques. Différents zones, différents foyers seront considérés, les gens dans les foyers collectifs. Et on va penser également aux adultes qui ont des déficiences. On s'appuie également sur les risques de santé et leur situation personnelle. C'est dans ce cadre qu'on va penser à ces gens qui ont des handicaps physiques, des problèmes de santé, qui demandent à ce qu'ils soient transférés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci pour la réponse, mais je ne peux que trop insister sur le niveau de préoccupation pour les familles. Une personne qui a la trisomie 23 ou qui a des problèmes de mobilité pourrait avoir plus de préoccupations. Leur situation pourrait être plus compliquée. Et quand il s'agit de ce type, de ce groupe de personnes, au beau milieu d'une population, je pense que c'est très important de se focaliser sur eux. Quand on essaie de considérer chacun des facteurs, ça ne va pas marcher. Et j'ai déjà souligné cela quand on a eu la rencontre sur le vaccin et j'ai pensé que j'avais été entendu, mais je n'ai pas eu de confirmation. Je pense que le gouvernement doit se focaliser sur une approche où on les considère comme un groupe. parce que quand on essaie de se focaliser sur les différentes conditions, ça va créer des problèmes. Alors je demande à la ministre encore une fois. La ministre de la Santé. Merci. C'est un groupe démographique qui a été oublié par le passé. Je me rappelle avoir participé à un comité spécial sur les services développementaux. C'est quelque chose qui nous tient à corps tous les deux. Et nous n'avons pas l'intention de les laisser pour compte. Vous avez raison. Parfois, ces personnes n'atteignent pas le même âge que les autres. Les gens, donc, attendent avec impatience les informations sur leur position, sur la liste. D'attendre que ces informations s'en viennent. Nous avons reçu des informations de NACI afin de prolonger l'intervalle entre les doses. C'est quelque chose qui change la donne et qui nous permettra d'aller de l'avant plus rapidement et de vacciner plus de personnes plus rapidement. Et nous avons l'intention de le faire dès que possible. Merci. Question suivante, le député de Perth-Wallington. Merci, M. le Président. La semaine dernière, je me suis joint à mes collègues pour parler des personnes travaillant à Sarnia-Lampton, les dizaines de milliers de personnes en Ontario qui seraient touchées par la décision de la gouverneure de Michigan de désaffecter la canalisation 5. Malheureusement, il n'y a eu que deux députés d'en face qui ont participé à ce débat exploratoire. Le ministre associé de l'énergie pourrait-il nous parler de l'importance de l'exploitation continue et sécuritaire de la canalisation 5? Le ministre associé de l'énergie, merci, M. le Président. Merci à mon ami le député de Perth-Wallington de cette question. La semaine dernière, nous avons eu un très bon débat exploratoire sur la canalisation 5. On a eu l'apport de collègues à l'échelle de la province qui ont parlé de la réalité que verront les Antériens si cette décision sera prise. Nous avons entendu parler des personnes qui perdront leur gagne-pain en raison de la fermeture de cette canalisation 5. J'ai demandé aux députés de l'opposition d'appuyer ces travailleurs. Malheureusement, il n'y a eu que deux députés d'en face, un député indépendant et un député de l'opposition qui ont parlé de cet enjeu plus tard. Aujourd'hui, l'Assemblée aura la capacité de faire preuve de son appui pour le secteur énergétique et pour nos commettants. J'espère sincèrement que tous les députés appuyeront la motion du gouvernement sur la canalisation 5. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, ô ministre, merci de cette réponse. J'espère que les députés de l'opposition nous appuyeront dans le cadre de nos efforts pour éviter à ce que cette canalisation soit désaffectée. La chef de l'opposition a dit la semaine dernière que le gouvernement provincial n'a pas de rôle à jouer et que c'est quelque chose qui relève du fédéral. Le ministre associé peut-il nous parler du rôle important que joue le provincial pour ce qui est de la sensibilisation à cet enjeu ? Et peut-il expliquer pourquoi ces efforts sont si importants ? Le ministre associé de l'énergie, merci au député de Perth-Wongton de sa question. Contrairement à la chef de l'opposition, le provincial a tout à fait un rôle à jouer pour défendre le secteur énergétique et les travailleurs de cette province. Le Premier ministre mène la charge. La semaine dernière, j'avais dit que notre gouvernement travaille avec les législateurs au Michigan et nos partenaires fédéraux, avec les chambres de commerce, les dirigeants de différents secteurs de l'économie et j'en passe. Nous avons adopté une démarche canadienne et nous demandons aux députés fédéraux de nous appuyer et de comprendre l'impact négatif de cette décision. Nous avons organisé un débat exploratoire et nous avons demandé à l'opposition de nous appuyer. Nous dépendons du fédéral pour protéger le secteur énergétique et les emplois de la province et nous espérons que nous allons pouvoir trouver une façon d'atteindre ces objectifs et d'appuyer les travailleurs ontariens. Question suivante, la députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Daryl est propriétaire du Stage Diner, une petite entreprise de masse de conscription. Il a investi ses épargnes pour ouvrir ce restaurant au printemps de l'an dernier. Il a fait la demande pour la subvention pour petites entreprises, mais sa demande a été rejetée car il n'y avait pas une perte importante de revenus. Les petites entreprises ont fait ce qui s'est imposé. Elles ont réduit leurs activités et elles ont respecté les règles sanitaires. pourquoi le gouvernement a-t-il échoué? Daryl et les autres petites entreprises qui n'accèdent pas à ces mesures de soutien. L'adjoint parlementaire, le député de Willard, merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'avoir parlé de la situation de Daryl. J'ai reçu votre lettre hier. Nous sommes en train de nous pencher sur cette question, mais ce programme de subvention a aidé bon nombre d'entreprises. 80 000 petites entreprises ont reçu 1,1 milliard de dollars et le temps d'attente pour recevoir cet argent, c'est 12 jours. C'est un excellent système de soutien. Parfois, il y a des erreurs. Donc, j'aimerais dire aux députés d'en face, si vous avez des entreprises dans votre circonscription qui ne peuvent pas accéder à ces financements, veuillez nous en parler. Si Daryl n'arrivera pas à accéder à ce programme de financement, il devra fermer son entreprise. Le gouvernement doit repenser sa demande. Il n'est pas le seul propriétaire d'entreprises à demander de l'aide. Nous avons entendu parler de deux propriétaires de petites entreprises de salons de coiffure qui n'ont pas eu de réponse à leur demande. Ces entreprises ont fermé ou sont à capacité réduite depuis presque un an. Les entreprises peinent à survivre. Donc, allons-nous faire en sorte que toutes les entreprises qui ont besoin de cette subvention la recevront? Le député de Willow-Dermersi. Nous allons nous pencher sur la situation de Daryl et la situation de ces salons de coiffure. Mais nous aidons les entreprises avec d'autres mesures, que ce soit des investissements en Internet, que ce soit la réduction des impôts fonciers, que ce soit l'élimination de certaines taxes pour les entreprises. Il y a toutes sortes de mesures de soutien qui sont en place depuis le début de la pandémie. Les petites entreprises nous disent que ces mesures les aident à traverser la pandémie et l'opposition s'est opposée à l'ensemble de ces mesures de soutien. J'espère que ça va changer lors du dépôt du prochain budget. Question suivante, la députée de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Président de la responsabilité financière a déposé son rapport sur les programmes de logement et les programmes pour itinérants en Ontario. Selon le directeur, la province ne va pas atteindre son objectif en 2025 de mettre un terme à l'itinérance chronique. Tout le monde devrait avoir un foyer et un chez-soi, notamment durant cette période de la COVID-19. Malheureusement, il y a tout un écart entre ces idées et la réalité que vivent bon nombre d'Ontariens. Selon le directeur de responsabilité financière, 16 000 ontariens sont itinérants. Et 40 à 60 % de ces personnes vivent l'itinérance chronique. Mais nous n'avons pas d'informations car le gouvernement a arrêté sa collecte d'années en 2018. La pandémie signifie que 355 000 personnes sont au chômage. C'est le déclin le plus important de l'histoire. Le moratoire sur les expulsions arrivera à échéance ce mois-ci. Le gouvernement prendra-t-il l'engagement d'atteindre son objectif pour mettre un terme à l'itinérance d'ici 2025 et pour financer cette initiative? Et allez-vous continuer à faire la collecte de données pour que nous ayons des informations sur le nombre d'itinérants dans nos rues? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le directeur de la responsabilité financière de son travail. Notre gouvernement prend au sérieux cet enjeu. Après des années d'inaction, de la part du dernier gouvernement, nous avons hérité d'une situation où il nous a fallu agir. Le gouvernement précédent avait beaucoup de platitude, mais il n'y avait pas de plan. Depuis notre élection en juin 2018, c'est quelque chose qui est devenu prioritaire. Et donc, je n'ai pas encore posé la question à la députée, va-t-elle nous appuyer? Mais manifestement, en vertu de la stratégie de logement fédéral, il y a un manque à gagner de 490 millions de dollars. J'ai écrit une lettre au ministre fédéral sur cet enjeu. Je sais que les 444 municipalités de l'Ontario me soutiennent pour ce qui est de cette demande et j'aimerais avoir l'appui de la députée en demandant la juste part de l'Ontario. Question complémentaire. M. le Président, les militants dans le domaine du logement s'attendent à ce que le provincial joue son rôle quant à l'itinérance et quant au logement. Et vous avez beaucoup de travail à faire entre 2019 et 2027, 2028. Les dépenses moyennes seront de 696 millions de dollars. C'est inférieur aux dépenses moyennes entre 2014 et 2015 et 2018 et 2019, où c'était 856 millions de dollars. Donc, les investissements sont en train d'être réduits. La moitié des 355 000 ménages qui recevront de l'aide dans le cadre du programme d'aide de la province en 2027-2028, et selon le directeur de la responsabilité financière, il y aura toujours 159 000 ménages à risque élevé qui paient plus de la moitié de leur revenu pour le logement. Le ministre va-t-il annuler ses compressions au programme de logement et va-t-il rétablir le financement au niveau de 2019? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. La députée d'en face, elle doit avoir des informations plus exactes. Manifestement, selon le rapport du directeur de la responsabilité financière, on a reconnu que certains programmes partagés avec le fédéral ont été réduits, de nouveaux programmes ont été inaugurés, et donc il y aura une augmentation de ces tendances. J'aimerais retourner à une déclaration qu'a faite la députée. Les libéraux ont pris l'engagement de mettre un terme à l'itinérance d'ici 2025, mais ils n'avaient pas de plan pour réaliser cet objectif. Nous allons mettre en place une nouvelle liste qui sera bien plus efficace que les mesures déployées par le dernier gouvernement. Mais ne me croyez pas sur la parole. Joignez la Canadian Alliance to End Homelessness, qui a travaillé avec bon nombre des municipalités, y compris celles des députés d'en face. Cette nouvelle liste est la seule façon de nous attaquer à l'itinérance. Le député de Perth-Wellington, merci. Ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux. La naissance d'un nouvel enfant est tout un jalon dans la vie d'un parent. Les parents sont obligés de remplir toutes sortes de documents. Et parfois, il y a des erreurs qui signifient qu'il y a une erreur dans le nom du nouveau-né sur le certificat de naissance. Sur le rapport de l'Ombudsman, le ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs a facilité ce processus. Le ministre peut-il expliquer la manière par laquelle ces services seront simplifiés ? La ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. Merci. Au député de Perth-Wellington, il y a une de sa question. Il est grand-parent et il célèbre toujours l'arrivée d'un nouveau petit enfant. Nous avons posé des gestes pour nous attaquer à ce problème. Lorsqu'on est en train d'inscrire la naissance d'un nouvel enfant, parfois, il y a des erreurs de saisie. Et cela peut coûter cher. Une exigence législative signifie que c'est très difficile de corriger ces fautes. Les parents doivent soumettre une déclaration statuaire et certaines preuves si on ne répond pas aux critères. Et pire encore, les parents doivent dépenser 90 $. Moi, je viens d'élaborer un règlement permettant à ce que ce soit bien plus simple de corriger une telle faute. Question complémentaire. Merci. Encore une fois à la ministre, c'est excellent que le gouvernement simplifie la vie aux nouveaux parents durant une période joyeuse. Nous voulons rendre les services plus accessibles pour les Antariens. Pour faire en sorte que les Antariens puissent accéder aux services nécessaires, c'est tout à fait essentiel. La ministre peut-elle expliquer ce qu'elle fait pour améliorer les services aux nouveaux parents? La ministre, je serai heureuse de vous parler des 40 services qui sont disponibles en ligne sur le site Web de Services Ontario. Ce paquet de mesures permet aux parents de demander un certificat de naissance, un numéro d'assurance sociale et des prestations pour enfants. Mon ministère a mis à jour ce paquet de mesures pour que les parents, en demandant leur certificat de naissance, verront le nom et les gardes de leurs enfants et auront la capacité d'y apporter des modifications. C'est quelque chose qui va simplifier l'accès à ces documents. Ce paquet de mesures est disponible 24 heures sur 24. les parents peuvent confirmer la réception de ces documents. Question suivante, la députée de University of Roseville. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Aujourd'hui, le directeur de la responsabilité financière a indiqué que la crise de logement en Ontario sera pire encore. Entre 2011 et 2018, sous le dernier gouvernement libéral, le nombre de familles ayant des besoins en matière de logement a grimpé de 20 %. Selon le directeur de la responsabilité financière, ce chiffre sera à la hausse et atteindra 815 000 familles. C'est une augmentation de 80 000 personnes au cours des huit prochaines années. Mais le gouvernement a l'intention de réduire ses dépenses dans les programmes de logement de 160 millions de dollars par an. Monsieur le ministre, nous sommes en train de vivre une crise en matière de logement abordable. Donc, pourquoi le gouvernement réduit-il ses investissements en logement abordable? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Monsieur le Président. Merci au directeur de la responsabilité financière de son rapport. Je tiens à féliciter la députée d'en face qui est maintenant porte-parole de l'opposition en matière de logement. C'est excellent qu'elle a parlé du fait que les besoins des ontariens en matière de logement sont à la hausse. C'est pour ça que nous avons demandé au fédéral de nous donner notre juste part des investissements de la stratégie nationale sur le logement. Nous nous servons des mêmes informations. Il est essentiel donc à ce que les députés d'en face appuient notre demande pour 490 millions de dollars de plus du gouvernement fédéral. Au cours des trois prochaines années, selon le directeur de la responsabilité financière, les dépenses de la province dans les programmes de logement seront augmentées. Il y avait des programmes partagés entre le fédéral et le provincial. Question complémentaire à la députée de Beechs-East-Year. Merci, Monsieur le Président. L'Ontario faisait face à une crise en matière d'itinérance avant la pandémie. Et on fait face maintenant à la pire récession depuis la Grande Dépression qui touche notamment les personnes racialisées. Et donc, bon nombre de personnes font face à une situation précaire en matière de logement selon le directeur de la responsabilité financière. Les dépenses du gouvernement sur des programmes contre l'itinérance ont été réduits d'une taux de croissance de 8 % pour an et ce n'est que 3,4 % aujourd'hui. L'Ontario a établi son objectif de mettre un terme à l'itinérance depuis d'ici 2025, mais selon le directeur de la responsabilité financière, le gouvernement n'atteindra pas cet objectif. Il n'y aura pas de financement supplémentaire pour atteindre cet objectif. Et durant une pandémie où bon nombre de personnes font face à l'exclusion, donc le fait provincial, pourquoi ne reconnaît-il pas la gravité de cette situation? Le ministre des Affaires municipales, nous avons hérité d'un système qui avait été laissé pour compte par le dernier gouvernement pendant 15 ans. Nous avons décidé de nous éloigner des programmes non coordonnés du dernier gouvernement. Ces données sont essentielles pour que nous puissions mettre un terme à l'itinérance. Et je tiens à rappeler à la députée que nous avons pris l'engagement d'investir 1,5 milliard de dollars pour améliorer le réseau de logements communautaires. Et durant la pandémie, notre gouvernement a contribué 510 millions de dollars, un demi-milliard de dollars pour que nos partenaires municipaux puissent travailler avec nous et avec le fédéral pour mettre un terme à l'itinérance. Nous demandons aux députés de l'opposition de travailler avec nous. La question suivante, le député de York s'entre au premier ministre. L'une des catastrophes les plus importantes causées par le confinement, c'est la fermeture des entreprises. Le premier ministre se vante d'avoir parlé au PDG de Walmart, mais malgré le fait qu'il prétend défendre les petites entreprises, il ne s'intéresse pas à leurs besoins. concernant. Il y a eu un rapport épidémiologique par l'Agence de santé publique et à la page 12, on voit le nombre de cas. Il n'y a eu que trois décès causés par des restaurants. Cependant, il y a eu 734 décès en soins de santé. Ma question au premier ministre, comment peut-il justifier l'anéantissement des petites entreprises lorsque ces entreprises ne contribuent pas au nombre de cas de la COVID-19? Le député de Willowdale. Merci, député, d'avoir parlé de l'importance d'appuyer les petites entreprises. C'est ce qu'a fait ce gouvernement depuis le début de la pandémie. Nous comprenons que les petites entreprises traversent une période difficile. nous avons déployé une série de mesures, que ce soit la subvention pour repuyer, le programme de rue principale numérique, que ce soit une réduction des impôts fonciers. C'est une économie de 30 % pour les petites entreprises. Et nous avons éliminé la taxe santé pour des entreprises ayant un chiffre d'affaires allant jusqu'à 1 million de dollars. Et le député a appuyé l'ensemble de ces mesures pour aider les petites entreprises. Et j'espère qu'il va continuer à aider les petites entreprises lors du dépôt du budget. Question complémentaire. Il n'y a pas eu de réponse du député. Pourquoi est-ce qu'on cible les petites entreprises lorsqu'elles ne constituent pas le problème? Les programmes dont les conservateurs se vantent ne sauvent pas ces entreprises et leurs employés. j'ai la lettre de Regan Irvine, propriétaire d'une petite entreprise. Il a dit « Nous avons épuisé nos épargnes pour sauver notre entreprise. Les programmes gouvernementaux sont insuffisants. Vous ne comprenez pas les défis auxquels nous faisons face au quotidien. Le trop de croissance dans la violence familiale dans les problèmes de dépendance. Je demande au député de retirer ces propos. Je retire la citation de la lettre. Tant que vous n'aurez pas vécu les problèmes qu'ont vécu les petites entreprises, vous n'allez pas comprendre l'impact de votre décision. Donc peut-être le député de Wild Up pourrait arrêter de parler des programmes gouvernementaux et permettre à ces entreprises de rouvrir. Le député de Wild Up Monsieur le Président, j'avais 12 ans lorsque je suis allé à la banque avec mon père pour rehypothéquer notre maison pour avoir le nécessaire et pour payer ses employés. Je comprends les difficultés auxquelles font face les petites entreprises. le député de York Centre à l'ordre, la députée de Cambridge à l'ordre. Permettez au député de Wild Up de répondre. Merci, Monsieur le Président. C'est pour ça que le gouvernement a posé toutes sortes de gestes en collaboration avec les autres paliers du gouvernement pour que les petites entreprises puissent survivre à la pandémie. Le député a parlé des mesures inadéquates du gouvernement, mais les petites entreprises nous disent que ces programmes sont très efficaces. Personne n'a demandé cette pandémie. Nous allons continuer d'appuyer les entreprises durant la pandémie. Question suivante de la députée de Windsor-Ouest. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a deux semaines, un mémo a été envoyé par le ministre de l'Éducation au Conseil scolaire de Windsor-Essex sur le dépistage asymptomatique. Selon le mémo, 5% des écoles élémentaires dans cette région se feront dépister à partir du 22 février. Mais quelques semaines plus tard, il n'y a pas de plan concret pour déployer ce dépistage. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas commencé le dépistage asymptomatique dans les écoles à Windsor-Essex pour que tous les travailleurs et tous les élèves soient en sécurité? Le ministre de l'Éducation, merci à la députée de sa question. Je peux la rassurer que nous fournissons le dépistage asymptomatique qui a commencé avant la rentrée scolaire et à Windsor, nous avons élargi le dépistage à une école là où il y a eu une éclosion. Cette capacité existait avant les efforts du ministère de l'Éducation. Nous avons dépisté 17 000 jeunes personnes dans cette province depuis la semaine dernière et le dépistage sera accessible et convivial. C'est pour ça que le ministère de l'Éducation a amélioré la capacité des bureaux de santé et des conseils scolaires. Nous encourageons les familles à se faire tester. C'est une façon d'assurer la sécurité des élèves et des travailleurs. Question complémentaire, le ministre de l'Éducation est maître d'illusion. J'aimerais bien montrer cette lettre aux ministres de l'Éducation. Le gouvernement conservateur a eu un an pour mettre en place un bon régime de sécurité pour protéger les élèves de la COVID-19 malgré les demandes des experts pour avoir moins d'élèves par salle de classe et pour faire le dépistage dans les écoles. À mettre prise, le gouvernement conservateur décide de ne pas investir dans nos enfants ou dans les travailleurs de l'éducation. Le gouvernement n'a aucune excuse pour ce manque d'action. Quand le gouvernement mettra-t-il en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des élèves et des travailleurs de l'éducation et quand mettra-t-il en place un programme de masse de dépistage asymptomatique dans les écoles? le ministre de l'éducation. Il me semble que la députée dit qu'il faut que le dépistage soit obligatoire. Nous croyons que ce dépistage devrait être facultatif. D'après nous, les parents peuvent prendre la décision selon leur volonté. Nous voulons atteindre notre objectif de 5 % sont en partenariat avec les bureaux de santé. Et contrairement aux propos alarmistes prononcés par la députée d'en face, 94,6 % des écoles sont ouvertes. 85 écoles n'ont aucun cas actif. mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. C'est pour ça que nous avons amélioré le dépistage, nous avons rendu le masque obligatoire et le gouvernement continue d'investir pour protéger les écoles. la question suivante à la députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les ordres d'urgence sont en place depuis presque un an. Le gouvernement n'a pas respecté ces ordres au cours des 12 derniers mois au gouvernement. Le premier ministre est allé à son chalet. Il a célébré l'anniversaire d'une mairesse. Le ministre des Finances est allé à l'étranger. Le premier ministre peut-il expliquer quelles amendes sont imposées dans ces situations? Le leader parlementaire du gouvernement pour la réponse. Écoutez, nous avons mis en place des mesures pour garder les Ontariens en sécurité. Je sais que le député de York Centre a voté pour toutes ces mesures. contre un point de privilège. J'aimerais rappeler que la députée a voté contre un point de privilège et nous avons voté pour toutes ces mesures et ça à multiples reprises. Nous voulons nous assurer que la province soit sécuritaire. Je reconnais que la députée de l'opposition parle au nom de ces commettants, mais nous espérons que ces commettants ne jugeront pas les actions qu'elle a prises sur ce que nous avons accompli ensemble. Il y a plus de travail à faire et nous allons continuer ainsi en ce sens. Question supplémentaire? Il semble qu'aucune amende n'ait été imposée aux membres du gouvernement alors qu'ils brisaient leurs propres règles. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut éviter de payer 4 600 $ en frais d'amende? Pourtant, ils sont prêts à imposer des amendes pour des lieux de rassemblement. Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Il faut se rappeler qu'une partie du projet de loi 254 est une continuation de ce qui a été fait pour que la députée indépendante puisse continuer de s'exprimer. nous sommes fiers du travail que nous avons fait pour que les députés indépendants puissent avoir une voix. Nous voulons que ces députés indépendants puissent siéger dans les comités et qu'ils puissent parler lors de la période des questions. Ainsi, je suis très fier de ce que nous avons accompli. Cela étant dit, les mesures que nous avons amenées pour protéger les Ontariens sont importantes et c'est ce qui nous a permis de garder le taux d'infection à un niveau parmi les plus bas en Amérique du Nord. Je ne veux pas être jugé par la députée indépendante. Merci. Député de Bramptonise pour la question suivante. comment est-il possible que dans une province comme l'Ontario que le gouvernement conservateur ait aussi mal géré la gestion de la vaccination? Nous sommes au septième rang par rapport aux autres provinces quant à la vaccination. Quand on ajoute les territoires, nous arrivons au dixième rang. Nous étions si près de la lumière au bout du tunnel par rapport à la COVID-19. Pourquoi, en cette période critique, le gouvernement s'est-il aussi mal préparé pour la distribution du vaccin? Ministre de la santé, en fait, en réalité, nous avons administré plus de 794 000 doses de vaccins à travers la province. Nous avons un plan, mais ce plan est mis en place par 34 unités de la santé. Le plan va de l'avant, tel que prévu. mais en réalité, nous avons besoin de davantage de vaccins. Nous avons besoin de recevoir ces vaccins, et ce à la date attendue de la part de Pfizer et Moderna. Je demande aux députés d'Essex et le leader parlementaire de revenir à l'ordre. Question supplémentaire? Premier ministre, Brampton, ma circonscription contient plusieurs travailleurs essentiels. Ils travaillent dans des usines, dans des services essentiels, et ils sont au cœur de notre économie. Ce sont eux qui font avancer notre économie pour que d'autres puissent travailler de la maison. Ainsi, je suis attristé de voir que les travailleurs de Brampton doivent aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas perdre leurs sources de revenus. Autrement, ils ne pourront pas payer pour leur hypothèque, leur loyer ou leur facture. Les gens de Brampton et les gens de l'Ontario ont besoin de congés de maladies payées. Pourtant, ce gouvernement a voté contre les congés de maladies payées pour les Ontariens. Ce premier ministre a qualifié les congés de maladies payées un gaspillage d'argent pour les contribuables. Il a félicité les travailleurs essentiels lors de la conférence de presse. Pourtant, il les trahit en Chambre. Ministre de l'Emploi pour la réponse. Je suis content que les députés de l'opposition aient posé cette question. Le Parti libéral de l'Ontario a proposé deux congés de maladies payées. Le NPD de l'Ontario a, et je cite votre chef, nous voulons voir en Ontario des congés de maladies payées, dix congés de maladies payées, et ce serait la responsabilité des employeurs. Monsieur le Président, je suis fier de dire que Doug Ford a proposé un mois de congés de maladies payées pour tous les travailleurs de l'Ontario. La période des questions est maintenant terminée. Conformément au règlement, le député de Toronto Centre a fait une demande de son insatisfaction par rapport à sa question quant au ministre des services sociaux et des services à l'enfance. Il y aura donc un débat le 9 mars. Nous avons maintenant un amendement, un sous-amendement à l'avis de motion numéro 103 émanant du gouvernement quant au zoléoduc. M. Calandra propose un sous-amendement et qu'il soit admis que les oléoducs sont la façon la plus sécuritaire de transporter de l'énergie. Il y aura une sonnerie de 30 minutes pour la mise aux voies. à l'avenir.